Bonjour à tous, j'aimerais partager quelques pensées avec vous sur un sujet qui nous concerne tous, qui est le péché. Oui, nous sommes tous concernés par le péché. La Bible dit d'ailleurs que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et on pourrait avoir tendance à penser qu'une fois que nous avons donné notre vie à Christ, que nous sommes passés par les eaux du baptême, nous sommes cette créature nouvelle, c'est une réalité, mais l'autre réalité c'est que cette créature nouvelle parfois tombe, parfois chute, parfois est confrontée encore au péché. Que faut-il faire alors dans une telle situation ? Tu es enfant de Dieu, tu sers dans l'église, tu es enfant de Dieu, tu aimes le Seigneur, tu veux marcher main dans la main avec lui, tu t'engages avec lui. Et pourtant, eh bien, il y a des erreurs de parcours, comme il a pu en arriver pour les disciples. Si vous regardez par exemple Pierre, lui qui aimait Jésus, qui a fait de belles déclarations d'amour à Jésus. Et pourtant, lorsque le coq a chanté, il avait déjà renié Jésus à trois reprises. C'est la même chose pour David. Ce jeune David, cet homme, nous a dit qu'il avait un homme selon le cœur de Dieu qui avait aussi péché. Qu'elle est, encore une fois, et puis sans aller même regarder ces, j'allais dire, ces héros de la foi, regardons-nous-mêmes à nos propres agissements, nos propres pensées, avec des péchés qui ont des conséquences plus ou moins graves, mais quoi qu'il en soit, péchés tout de même. Et cela donc nous concerne tous. Quelle attitude y a-t-il, justement, et qu'est-ce que la Bible préconise dans ce genre de situation ? Nous connaissons et nous savons que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, si tu confesses ton péché, Dieu est fidèle et juste pour te pardonner, donc effacer cela. Mais parfois, ce n'est pas suffisant. Parfois, ce n'est pas suffisant. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a parfois des péchés qui sont comme à répétition. Il y a des péchés qui sont le fruit d'addiction. Il y a des péchés qui sont parfois le fruit de faiblesses qui sont là et dont nous avons du mal à nous débarrasser. Et la Bible va dire que face à ce péché, nous pouvons, il nous met en garde plutôt. Il nous dit que celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses fautes, celui-là ne peut pas prospérer. Mais par contre, celui qui les avoue, il les délaisse. Alors, lui, il obtient miséricorde dans Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne peut pas prospérer. Lorsque nous cachons notre péché, lorsque nous dissimulons notre péché, il y a comme un bloc devant ta vie qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche donc de prospérer. Tant que tu caches ton péché, eh bien, tu es dans l'échec. L'échec est devant toi et tu ne pourras pas t'en sortir. Mais par contre, il nous est dit toujours dans Proverbe 28, 13, si tu les avoues, si tu avoues ton péché, si tu le délaisses, alors là tu obtiens miséricorde. C'est très intéressant cette notion d'avouer et de délaisser. Et même de cacher son péché. Réfléchissons quelques instants. Est-ce que l'on peut cacher notre péché à Dieu ? Non. Parce que Dieu sait tout. Il est omniscient. Il voit tout. Il connaît tout. Avant même que tu aies pensé, avant même que tu aies agi, Dieu sait déjà ce que tu as fait. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, après qu'ils aient péché, il nous a dit qu'ils se sont cachés parce qu'ils avaient honte. Dieu savait très bien ce qu'ils avaient fait. Et ils avaient beau se cacher au plus, comment dire, à l'autre bout du jardin, Dieu les retrouverait. Dieu savait exactement ce qu'il y avait dans leur cœur, ce qu'ils avaient fait. Donc comment se fait-il que ce verset nous dit « celui qui cache ses transgressions ne prospère point » ? Or, on ne peut pas cacher ses transgressions à Dieu. On peut cacher ses transgressions aux hommes, mais on ne peut pas les cacher à Dieu. Pourquoi nous est-il donc dit « celui qui cache ses transgressions ne prospère point » ? Eh bien, cela signifie que très souvent, lorsque nous péchons, nous cachons notre péché, non pas vis-à-vis de Dieu, mais vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Nous sommes dans, nous paressons, nous sommes dans l'apparence, nous jouons, excusez-moi, à l'expression « les bons chrétiens ». Mais la réalité, c'est que le péché est là, et parfois même ce péché, et vous voyez, c'est pour ça qu'il dit « celui qui avoue, il les délaisse ». C'est comme un péché qui revient, une faute là qui est presque répétitive, et dont nous avons du mal à nous débarrasser. Et c'est pour ça qu'il dit « mais celui qui les avoue, il les délaisse ». Quel est le rapport entre avouer et délaisser le péché ? C'est simple. Et l'explication nous est donnée, alors, pas forcément l'explication, mais le processus nous est donné dans Jacques 5, 16, pardon. Jacques 5, 16, là, si on va dans le Nouveau Testament, il nous dit « mais confessez vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris, quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité ». Réfléchissons quelques instants sur ce verset qui me paraît extrêmement important, parce qu'encore une fois, le péché nous concerne tous. Et il va nous dire, premièrement, donc, ne pas cacher ses transgressions. Dieu sait toutes choses, donc lorsque je cache mes transgressions, ce n'est pas vis-à-vis de Dieu. C'est vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des autres. J'ai peur de dire mon péché aux autres. Il ne s'agit pas, là, de crier son péché à tue-tête. Il ne s'agit pas de passer une annonce sur le journal Le Bon Coin, sur le site Le Bon Coin, pour dire « j'ai péché ». Non, il ne s'agit pas de cela, mais il s'agit de trouver un homme, une femme, un frère, une sœur, qui est fiable, qui est spirituellement capable, mature, pour m'accompagner dans ce combat contre le péché. Confessez vos péchés les uns aux autres. Il ne nous a pas dit « confessez vos péchés » tout simplement. Il ne nous a pas dit « confessez votre péché à Dieu ». Non, « confessez votre péché les uns aux autres », c'est-à-dire dire ton péché à une autre personne. Pourquoi cela ? Pourquoi cette démarche ? Pourquoi la Bible nous demande cela ? Premièrement, eh bien, c'est justement pour ne pas recommencer. Et vous voyez, il y a un lien entre « confessez vos péchés les uns aux autres » et « priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». C'est intéressant, ce terme de guérison. Il y a la guérison qui est physique, le corps, la maladie, parce que certains péchés entraînent aussi la maladie, mais il y a aussi une guérison de l'âme. Celui qui va être dans l'addiction. Prenons par exemple la masturbation, la pornographie. Prenons le jeu, par exemple. Tu as l'habitude d'aller au tabac du coin pour aller gratter et jouer avec l'argent que le Seigneur te donne. Toi, tu vas mettre ça dans des jeux ou ça peut être l'alcool ou toutes sortes de déviances qui ne sont pas à la gloire de Dieu et dont tu as du mal à te débarrasser. En général, ce que nous allons faire, c'est de dire « Seigneur, je te demande pardon » et puis le lendemain, recommencez. Mais par contre, si tu fais ce que la Bible dit, Jacques 5, 16, si tu confesses ton péché à quelqu'un d'autre, à un frère, à une sœur, eh bien, ce frère, cette sœur, qu'elle va-t-il faire ? C'est là où on a le lien entre confesser et prier dans ce verset-là. Il va prier pour toi. Il va prier avec toi. Confesser son péché aux autres, c'est commencer à reconnaître, à démontrer notre volonté de vraiment nous en sortir. Oui, il y a une honte, bien sûr, parce qu'on n'est pas fier de ce que l'on fait, mais finalement, notre volonté de s'en sortir doit être plus grande que cette honte. Parce que si tu restes dans la honte et que tu ne partages pas, tu ne dis pas quel est ton combat, mais tu vas continuer de pécher. La honte va t'enfermer dans ton propre péché. Et ton péché va aller là croissant, mais pendant ce moment-là, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, confesse ton péché aux autres. Comme ça, l'autre va pouvoir prier avec toi. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Mais le frère ou la sœur ne peut pas prier pour ce péché-là. Pourquoi ? Parce que tu ne t'es pas confessé, tu n'as pas partagé, tu n'as pas ouvert ton cœur. Et tu pourras très facilement dire, oui, oui, je vais m'en sortir tout seul, je vais m'en sortir toute seule, je vais le dire au Seigneur et ça sera suffisant. Sauf que ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible te recommande de faire. Et vous savez, ce qui va se passer, c'est que finalement, ce péché, parce qu'il n'a pas été confessé, tu ne peux pas t'en débarrasser. Comme tu ne peux pas t'en débarrasser, eh bien, tu vas être blessé. L'autre point important, c'est que le péché a des conséquences. Il crée des blessures dans nos vies. Et c'est pour cela qu'il y a dans ce même verset la dimension de la confession du péché et de la guérison. Quand tu pêches et que tu n'as pas respecté ce que le Seigneur te demande, c'est-à-dire d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur pour te confesser, pour qu'il puisse prier avec toi, et bien, finalement, la blessure qui a été causée dans ton cœur par le péché aura beaucoup de mal à guérir. Parce qu'il nous est dit là, confessez vos péchés les uns aux autres, afin, et priez les uns pour les autres, pardon, afin que vous soyez guéris. Remarquez une chose, le péché de Pierre a été connu publiquement, il est dans la Bible. Il a été relaté dans la parole de Dieu. Le péché de David, il a été relaté aussi dans la parole de Dieu. Et le péché de beaucoup d'autres, le péché d'Élie, par exemple, a été aussi relaté dans la parole de Dieu. Le péché de Moïse, il nous a été relaté dans la parole de Dieu. Ce n'a pas été caché, et pourtant, nous, nous cachons. Et pourquoi est-ce que nous cachons ? Comme je le disais tout à l'heure, il y a cette dimension de honte, parce que ce n'est pas facile, bien sûr. Il y a aussi l'orgueil. Toujours montrer que, eh bien, je, je, je suis, je suis pur, je suis saint. Et donc, on a peur de montrer réellement qui on est, par orgueil. Mais en même temps, le Seigneur veut nous aider à briser cet orgueil en confessant nos péchés aux autres. Et si le Seigneur nous dit de confesser le péché aux autres, c'est parce que, eh bien, nous avons aussi besoin des autres face à certains combats contre le péché. Et à force de se débattre tout seul, nous ne faisons que nous enfoncer dans ce péché. Et c'est intéressant parce que c'est dans ce verset-là qu'il nous a dit « Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité ». C'est-à-dire que tu pêches, tu pourrais simplement demander pardon à Dieu et te confesser à Dieu, mais c'est-à-dire qu'il va voir ton frère, va voir ta sœur, pêche, priez ensemble. Et lorsque vous allez prier ensemble, eh bien là, la prière va avoir une grande efficacité. Il va y avoir guérison. Et je rajouterai même que cette guérison, c'est une délivrance, finalement. Et puis, la prochaine fois que la tentation va venir, tu te sentiras libre d'appeler, de contacter ce frère ou cette sœur à qui tu t'es déjà confessé pour le dire « Là, je suis en train de faillir. Là, je suis en train de retomber. Là, je suis... » Vraiment, la tentation est forte. Prie avec moi. Et finalement, en confessant ton péché aux autres, tu es en train d'anticiper, tu es en train de te mettre dans les bonnes dispositions pour ne pas retomber. Tandis que si tu ne l'as dit à personne, eh bien, personne ne pourra t'aider. Tu pourras toujours croire, et je me dis bien croire, que tu n'as pas besoin des autres. Mais je vois que, encore une fois, la Bible nous enseigne confesser nos péchés les uns aux autres. Et ça me rappelle vraiment cette phrase de Cain à son frère. « Suis-je le gardien de mon frère ? » Nous sommes les gardiens les uns des autres. Nous ne sommes pas là pour nous accuser, nous pointer du doigt, nous écraser, mais nous sommes là, au contraire, pour lutter, intercéder ensemble. Intercéder ensemble. Et c'est, encore une fois, je termine là-dessus, mais la dimension de confesser vos péchés les uns aux autres et prier les uns pour les autres. Il y a un ordre. Tu confesses ton péché de façon à ce que les autres puissent prier pour toi. Parce que sinon, la prière est vague. Sinon, la prière, vous voyez, elle est presque « Seigneur guéri, Seigneur guéri ». Ah oui, mais derrière, peut-être, ce que le frère ou la soeur est en train de vivre, derrière sa tristesse, derrière cette dépression, derrière ce découragement, derrière cette déprime, et derrière même cette maladie physique, n'y a-t-il pas à l'origine un péché qui n'a pas été confessé ? Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas, mais en tout cas, nous voyons bien que dans Jacques 5,16, il y a un lien qui est fait entre la confession du péché, la prière et la guérison. Soyons honnêtes, soyons des hommes et des femmes qui soient vrais devant Jésus-Christ et devant les hommes. Amen.